Nous sommes en 1916 sur le champ de bataille de Verdun. Au milieu des odeurs de chair et de poudre dans la boue et le froid, un soldat est atteint d'un trouble étrange, il n'arrête pas de s'endormir. Que ce soit en plein milieu d'une conversation, en train de manger ou bien encore au cours de ses tours de garde, l'officier ne peut s'empêcher de sombrer dans le sommeil. Les médecins décident de le placer en observation et l'envoient finalement vers un hospital neuropsychiatrique parisien. Il y est très vite rejoint par 64 autres soldats, tous atteints du même mal. Alors, vous me direz que c'est sûrement dû à un traumatisme lié à leur présence sur le front ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir à travers cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Chroniques Historiques. Aujourd'hui, on va parler de l'encéphalite léthargique, l'étrange épidémie du sommeil qui frappa le mort. Allez, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada La bataille de Verdun est certes connue pour son atrocité et les séquelles qu'elle laisse sont autant physiques que morales, mais il semblerait que ce trouble soit d'un autre genre. Rapidement, la situation s'envenime et dès janvier 1917, le premier patient civil est admis à la clinique Wagner-Joreg de Vienne. La maladie se répand comme une traînée de poudre laissant les médecins consternés et impuissants. Une fille de 26 ans est transférée du commissariat de police à l'hôpital psychiatrique. Pendant deux jours, désorientée, elle semble dormir en marchant. Dans les couloirs de la clinique, elle se promène les yeux fermés comme une somnambule et délire en évoquant toutes sortes de choses colorées. Le soir, brusquement, elle fait un œdème pulmonaire et meurt. C'est en ces termes que le psychiatre et neurologue autrichien Constantin von Economo décrit une maladie mystérieuse dans le journal Clinique de Vienne du 10 mai 1917. Les semaines précédentes, la clinique psychiatrique de Vienne a accueilli plusieurs patients présentant des symptômes similaires à cette jeune fille. Yeux ou membres paralysés, développement des tiques ou une envie irrépressible de dormir. Dans la plupart d'entre eux, le scientifique découvre un hypothalamus hypertrophié. Cette partie du cerveau, notamment responsable du sommeil et de l'éveil, semble être victime d'une sévère inflammation. Mais von Economo est incapable d'en déterminer la cause. Le 17 avril 1917, il publie un article déclarant que l'encéphalite léthargique, nom qu'il donne à la maladie, est un gonflement du cerveau qui suscite l'endormissement. Un trouble dont certains historiens supposent qu'Adolf Hitler lui-même en était atteint. L'historienne Laurie Wynne Carlson soupçonne également que l'encéphalite léthargique puisse être la cause des symptômes développés dans certaines communautés de Nouvelle-Angleterre dans les années 1690, qui aboutirent finalement au procès des sorcières de Salem. En comparant les symptômes décrits par les colons du XVIIe siècle avec ceux des patients atteints par l'épidémie du début du XXe siècle, il semblerait qu'une combinaison de symptômes émerge et accrédite l'hypothèse selon laquelle les chasses aux sorcières de Nouvelle-Angleterre étaient une réponse à des comportements physiques et neurologiques inexpliqués résultant d'une épidémie d'encéphalite. Mais reprenons. Wynne Como, donc, soupçonne dans son article une sorte de maladie du sommeil qui doit cependant être différenciée de celle survenue dans le bassin du Congo en 1896 qui est quant à elle transmise par la mouche Tsetse. Il suppose, puisque de nombreuses personnes tombent malades en peu de temps, qu'il s'agit d'une petite épidémie. Alors oui, c'est une épidémie, mais elle est loin d'être petite. On estime quand même entre 500 000 et plus d'un million de personnes atteintes. Je sais, c'est une fourchette assez large, mais c'est pas moi qui fais des estimations. Après 1916, l'encéphalite léthargique se propage en Europe et à partir du milieu des années 1920, au monde entier. Environ un tiers des patients meurent en quelques jours ou quelques semaines. Quant à la majorité des survivants, ils développent une maladie chronique aux symptômes semblables à ceux de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire des tremblements, de la rigidité musculaire et de la lenteur au niveau des mouvements. Nombre de ces sujets restent presque totalement immobiles le reste de leur vie. Ces graves conséquences font de l'encéphalite léthargique l'une des curiosités neurologiques les plus connues au monde. Von Economo est toujours cité, mais le plus grand expert en la matière est probablement un autre médecin, Félix Stern, de Confessions Juives. Vous allez voir, ça a son importance. Il y a peu de descriptions de ce neurologue. Seul, quelques archives subsistent et nous apprennent qu'il est né le 5 avril 1884 et que c'est un chercheur sur la piste d'une encéphalite épidémique, pas comme les autres. Une chose est certaine, dans les années 1920, Stern est chargé de mettre sur pied le premier service médical allemand spécialisé pour les patients atteints d'encéphalites léthargiques à l'hôpital universitaire de Köttinger. Là, il mène ses recherches et traite des centaines de patients à tous les stades de la maladie. Ses découvertes le font connaître au-delà des frontières de l'Allemagne et le conduisent à rédiger son livre, Die Epidemis Encephalistis, en 1922. Très vite, il devient l'ouvrage de référence pour toute personne confrontée à cette maladie. Alors, quand est-ce que ce médecin développe une fascination pour l'encéphalite léthargique ? C'est assez difficile à dire, mais on sait qu'il s'occupe déjà des patients en tant que médecin assistant à Kiel. En tout cas, il publie son premier article spécialisé sur la maladie en mars 1920 dans les archives for psychiatry und Ervangleichenze. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, mais je vous le mettrai du coup dans la vidéo. Comme von Economo, Stern y présente plusieurs décès causés par la mystérieuse inflammation du cerveau, mais lors de l'autopsie du cerveau des défunts, Stern ne trouve pratiquement aucune caractéristique comparable entre les cerveaux. Avec le soutien de Simmerling, dont Stern était l'assistant à Kiel, il s'installe alors à la clinique neurologique de l'hôpital universitaire de Göttingen comme médecin-chef en 1920. Deux ans plus tard, à l'âge de 38 ans, il devient professeur agrégé de neurologie dans cette même université. Dans les années suivantes, toujours au contact de ses patients, il détaille d'autres aspects de l'évolution de la maladie qui ont échappé à nombre de ses collègues. Selon lui, le plus étrange et le plus déroutant à propos de l'encéphalite léthargique est qu'elle se caractérise initialement par des symptômes à la fois neurologiques et psychiatriques. Chez les enfants, elle peut même s'exprimer comme une sorte de syndrome extrême du déficit de l'attention. Et ce n'est qu'après leur puberté que les jeunes développent les symptômes typiques de ce qu'on appelle le syndrome parkinsonien post-encéphalitique. Ce sont ces sujets que le neurologue britannique Oliver Sacks traite dans les années 1960 et 1970 avec le médicament qui vient d'être mis au point, la levodopa. Ainsi, les patients après des décennies d'immobilité ont quelques mois de sursis pour marcher et parler à nouveau. Sacks et ses patients deviennent alors célèbres dans le monde entier avec son livre Awakenings qui signifie l'éveil, qui est publié en 1973 et puis en 1990 avec le film éponyme avec Robert De Niro et Robin Williams. Mais il y a un malentendu à l'époque car on croit que Sacks traite des patients atteints de la maladie de Parkinson. En fait, tous ces patients souffrent d'une forme chronique d'encéphalite léthargique. Malgré ses premiers succès, Stern n'est pas en mesure de poursuivre l'œuvre de sa vie. D'abord parce qu'il perd un procès en 1928 pour faute professionnelle contre un fabricant de cigares à qui Stern a injecté un traitement pour un trouble nerveux, ce qui d'ailleurs n'est pas vraiment rare. Mais c'est surtout le second clou qui va lui être fatal. En 1933 Stern, à cause de ses origines, se voit retirer son permis d'enseigner en vertu des lois nazies et est poussé à la retraite anticipée. Je vous avais dit que ça allait le jeu des tours. La même année, il s'installe à Berlin et ouvre un cabinet neurologique privé. Mais en 1936, il est finalement banni de la profession. Depuis 1935, il vit à son domicile de Berlin, situé à quelques centaines de mètres seulement de son cabinet. Mais à cette époque, nombre de ses proches émigrent déjà ou fuient aux Etats-Unis. On ignore comment se passent vraiment ces dernières années. On sait seulement, grâce aux archives d'Etat et de l'autorité des répartitions de Berlin, qu'il accueille son frère Joseph et d'autres membres de sa famille. Quand sa cousine et unique héritière Elise Leipmann demande réparation à l'Etat, la décision du Tribunal Régional de Berlin du 10 octobre 1960 nous apprend que lorsque Félix Stern a appris en août 1942 qu'il devait accompagner un convoi vers l'Est comme médecin, c'est-à-dire être déporté. Il a essayé de se suicider avec du poison, il a été emmené à l'hôpital juif et il est mort quelques jours plus tard, le 30 août 1942. Le frère de Stern, Joseph, est exécuté à Auschwitz au printemps 1943. Son oncle et son cousin avec qui Stern a partagé l'appartement le sont aussi, respectivement en 1942 et 1943. Depuis, Stern est mentionné dans le livre commémoratif de la… je vous mettrai le nom parce que c'est trop dur à prononcer de Berlin et dans quelques articles historiques. Il n'y a pas non plus d'inscription à son sujet dans les archives du mémorial de Yad Vashem ou dans le livre commémoratif des archives fédérales. Probablement parce qu'il s'est suicidé et n'a pas été exécuté comme les autres. Même Oliver Sacks ne semble pas le connaître puisqu'il ne cite aucune de ses œuvres. A l'époque de Stern, la cause de l'encéphalite léthargique reste inexpliquée. Mais de par son caractère épidémique et son évolution, avec une phase de guérison et des souffrances chroniques, la maladie alimente déjà les spéculations de Stern. Il doit s'agir d'une maladie infectieuse. Des chercheurs français soupçonnent le virus de l'herpès mais n'arrivent pas à expliquer pourquoi certaines personnes n'ont que des cloques sur les lèvres alors que d'autres développent de graves déficits neurologiques. A partir de 1930, la théorie de l'herpès n'est pratiquement plus mentionnée dans la littérature neurologique. Plus tard, c'est la bactérie responsable de la scarlatine qui attire toute l'attention en tant que coupable potentiel, principalement parce que l'encéphalite léthargique en Angleterre coïncide avec l'apparition de cette maladie. Mais il y a un hic puisque ça ne coïncide pas ailleurs en Europe. Par contre, l'importante épidémie de grippe espagnole se développe entre 1918 et 1920. Mais là encore, il n'y a pas de similitude dans les propagations des deux maladies. Sauf en Italie où la grippe et l'encéphalite léthargique coïncident. Pour Felix Stern, dès le début, il est clair qu'aucune conclusion claire ne peut être tirée de ces données. En 2004, les docteurs Russell Dale et Andrew Church publient une étude qui clôt le sujet de l'encéphalite léthargique, possiblement à jamais. Il mène des examens sur 20 patients atteints de symptômes similaires à ceux du trouble qui affligeait l'Europe au début du XXe siècle. Et découvre que ces derniers sont liés par un mal de gorge causé par une bactérie, diplocoque. Cette forme rare de streptocoque a provoqué selon eux, chez les patients, une violente réponse auto-immune qui a amené le corps à se retourner contre lui-même. Le cerveau est particulièrement touché par ce retournement de situation, comme en témoigne l'inflammation que l'on sait désormais à l'origine de l'encéphalite de Von Economo. C'est ainsi que se termine cette incroyable enquête sur ce mal mystérieux, meurtriqué et étonnamment oublié de tous. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, c'était un plaisir de la faire. Elle dénote un peu des autres par son côté un peu plus scientifique, mais j'espère que vous avez quand même apprécié le moment. Si jamais c'est le cas, je vous invite à mettre votre plus gros pouce bleu et à laisser un petit commentaire. Enfin, je dis ça, mais vous pouvez aussi mettre un commentaire si vous avez pas aimé. En tout cas, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, ça me touche énormément. Si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, mais également à me suivre sur les différents réseaux en description. Et vous avez toujours la possibilité de choisir la prochaine vidéo dans l'onglet Communauté, alors n'oubliez pas d'y jeter un petit coup d'œil. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les petits loups ! Sous-titres par Jérémy Diaz !